Fais-tu bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, t'es ennuie aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Amen. Amen. Le verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous saurez-vous? Les péchés aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en seraient-vous? Les péchés aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous pouvez espérer recevoir, quel gré vous en seraient-vous? Les péchés aussi prêtent aux péchés afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos amis, faites du bien. Prêtez sans espérer et votre repréhension sera grande. Et vous serez fils du Dieu beau, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Amen. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. La nature de l'amour vient du Saint-Esprit. Amen. On l'appelle fruit de l'Esprit. Dieu est bon pour tout le monde. Il veut que tout le monde ne parvienne à le repas d'un soir sauvé. Amen. Amen. C'est pour lui que vous ne pouvez pas rejeter quelqu'un qui vient vers lui. Amen. Comme c'est intérêt dans lui, toi aussi, tu feras du bien à tout le monde. À ceux qui défendent du bien, à ceux qui défendent du mal. Amen. D'accord, là, si j'ai décrit, faites du bien à tout le monde, mais surtout en vrai de la foi, mais c'est qu'il vous intéresse à tout le monde. Parce que tu es la lumière, l'amour de Dieu est en toi. C'est qui en toi parce que tu es là. Amen. N'attendez pas qu'au monde fasse ce que vous faites. Vous vous faites parce que vous êtes la fille et la fille du très haut. Alléluia. Amen. Je vais juste à la version de la Bible, relire juste, c'est à dire, relire juste verset 32. Amen. Luc 6, 32. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière, même si les pêcheurs aiment ceux qui les aiment? Amen. 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 Les pêcheurs font la même chose aussi, les caractéristiques, ils ont des amis entre eux. Ils s'est protégés entre eux. Mais toi, il y a des mâles, c'est que tu fais des mâles, tu les aimes. Tu as de construire ton intérieur. C'est fou, il a grandi. Quand il a grandi tellement, c'est que des choses comme l'amertume, l'amertume, c'est un poison du cœur. Il ne s'appelait plus à tout dans le cœur, les ressentiments, les rancœurs. Donc, ta vie devient une vie réelle de Dieu. Et même ta foi va être forte. Mais quand ton cœur est tout le temps aménusé, l'amour n'est pas là, tu ne pardonnes pas, tu ne supportes pas, et l'amour ne peut pas gratter. Alléluia. Si vous l'avez fait, les fusions de l'amour, vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 13, on ne va pas entrer en détail aujourd'hui là. Vous allez donc dire, l'amour est patient, il est plein d'abord de bonté. Il a pris point, il cherche près de son propre intérêt. Amen. Et il s'est rejoui, il prend de la justice, il s'est rejoui de la vérité. Il excuse tout, il supporte tout. Alléluia. Quand cet amour est en toi, il peut grandir dans la contrarieté. Mon ami là, je l'ai gagné, parce qu'il m'a blessé. J'ai gagné, j'ai gagné quelque chose d'abord. Hé, je comprends c'est quoi la bonté de pardonner. Deuxièmement, je fais du mal à celui qui m'a fait du bien à celui qui m'a fait du mal. Troisièmement, j'ai récupéré un ami. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans les épreuves, souvent dans les épreuves, nous prenons l'exemple des pays, par exemple. Je ne veux pas me construire des pays. Regarde, je n'ai pas le dimanche passé au Congo, avant 70. J'avais dit que j'étais plus gentil, plus joyeux qu'aujourd'hui. Depuis que la crise a commencé, je ne sais pas, ça fait 20 ans. La méchancité, c'est le fait que ça croit. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est encore pire, même intra-familial. À cause de la précarité. À cause du mal. C'est lui qui, je disais dimanche passé, c'est un non-croyant parce qu'il épreuve. Je vous dis que même s'il était un bon boss, quand il voit que ses rêves commencent à disparaître, il va devenir méchant parce qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que la précarité qui se passe, l'égoïsme est là. La charité diminue. Amen. Vous savez mieux, après la crise économique des États-Unis, quand il y a les calamités, je crois, la hété ou ailleurs, les gens n'ont pas donné comme ils donnaient, avant. Et pour ça, ça ne devait pas être ici. Alléluia. Les chrétiens, pendant que tu aies de l'épreuve, c'est là où tu développes un moment de ton amour quand il manque, tu manques quelque chose. Elle a mis un ami chez toi, par exemple, celui-là qui est en 2020. Tu ne vas pas faire comme les gens qui faisaient ça à l'époque, ils attendent que tu parles avant de te préparer après toi. Donc les gens qui deviennent derrière les pays arrivent, ils disent ça, les gens attendent. Les gars, ils sortent et puis on ne prépare, puis on mange, et puis déjà, il faut qu'ils aillent, ils n'étaient pas préparés. Non, non, non. Toi, le pain que tu as, le pain que tu as, le défi pain que tu as, quand un ami vient de voir, si tu lui donnes ça, tu développes ton amour. Et tu vas voir que tu ne manqueras même pas de pain. Alléluia. Amen. Donner la matière de donner, ça ne dépend pas d'avoir. La matière de donner, tu donnes parce que tu dois donner, tu donnes pas parce que tu as. Amen. Hier, j'avais envoyé une e-mail pour la caméra qui est brisée. Je me préparais à acheter une caméra d'occasion sur eBay. J'avais même vu un peu, tu vois, aux États-Unis, puis j'ai préparé à commander ça. Et puis, un frère me dit, mais, pourquoi tu as ajouté là, que ça n'est pas ce que vous allez donner, puis tu dois... Non, 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 moi, je donne ça parce que tu as acheté une eau, c'est pour Dieu. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Amen. J'essaie qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, ma soeur est ma soeur qui est ce qui se pose ma gratte pas vue au Congo. Alors, vous voyez, instantanément, parce que tu as donné, ça n'est pas parce que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est à la précarité que c'est l'enfant de Dieu. C'est pourquoi l'épreuve, quand il vient là, c'est le moment d'occasion que Dieu donne pour que le fruit de l'amour grandissait en toi. Amen. Parfait que l'épreuve, on devient impatient. Parfait que l'épreuve, on devient irrité. Parfait que l'épreuve, on devient même en orgueil, vous savez. Tout ce qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, dans l'épreuve, là, vous allez voir l'effet de ça. Quand on dit l'amour est patient, l'épreuve devient impatient. Quand on dit l'amour est plein de motifs, l'épreuve devient méchant. Pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne connaissent pas Christ, parce que c'est sur quoi il comptait, n'existerait plus. On a vu ça pendant les verglas, à celle des gens qui étaient là où on regardait les gens, de chanter, où on regardait les gens. Mais les gens qui ont passé, c'est précipité de les chamaillers tout le temps. Les gens qui ont passé, ils ont bien sa voiture, ils marchent bien, ils ont tourné de la maison. Mais quand ils sont confrits que pendant 2-3 mois, ils perdent de patience. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est là où les enfants qui font la différence, comme à Louisa ou à Oupadou. Vous voyez, ils ont fait la différence pendant les catastrophes, à cause de l'amour que Jésus a mis dans les cœurs. Peut-être que ce n'est pas les moyens que le gouvernement a, mais quand ils vont dans un point, ils font la différence. Parce qu'ils font avec leur cœur. Il ne faut pas pour un crédit qu'on va dire non, c'est le gouvernement qui a aidé et tout ça. Alléluia. Donc pendant la précarité, c'est là où nous grandissons dans la mort. Amen. La deuxième finalité, évidemment, il n'y a pas le choix, c'est la joie. Amen. Moi, je suis quelqu'un de joie. Quand il va voir fâcher, c'est là où je suis vraiment fâché. Amen. Généralement, je suis toujours joyeux. Même des morales, je peux rire avec les enfants comme demain. Quand je suis fâché, ça ne va pas être fâché. Amen. La joie du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit, c'est quelque chose de permanent qui doit être dans la vie du croyant. Généralement, c'est cette raison pour laquelle il faut faire la joie. C'est dans le site que vous pouvez regarder ça. Alléluia. Amen. Et je vous dis que cette joie-là, se manifeste toujours dans la précarité. Amen. Tu dis-moi, quand il va y avoir des millions de maîtres, tu ne vas pas y avoir de la volonté, tu te trompes, tu vas avoir des soucis. La joie, tu es là parce qu'il y a un Christ de Jésus qui est dans toi. Le Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit de joie. Comme on est dans le loge aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'Esprit de joie. Amen. Donc, nous voyons, allons un peu dans chaque chapitre 1. Amen. Chaque chapitre 1. Non, non. 1 Pierre 4 d'abord. 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Ça, c'est plus expressif. Amen. Amen. 1 Pierre 4, verset 12 à 14, rapidement. Amen. 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Amen. Les bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'opprès, comme si vous arrivez à quelque chose d'extraordinaire. réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la légresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de voir l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. J'aimerais que ce soit clair. Outragé, vous comprenez c'est quoi ? Si vous êtes insulté, si vous êtes rabaissé, si vous êtes humilié à cause du nom de Jésus, Amen. Soyez heureux. Il dit, vous êtes heureux. Amen. Vous êtes heureux. Quand les gens au travail te dénigrent parce que tu es un chrétien, dites que je suis heureux. Amen. Quand les gens se manquent des toits et puis font des choses, ils sont heureux, la frère, ils ne peuvent pas te tâter les pièces. Ça ne peut pas marcher avec le toit parce que tu as... Ça ne peut pas marcher. Amen. Vous tuez heureux. L'Apôtre dit, mais ne trouvez pas étrange que vous soyez à la fournaise de l'épreuve ou de l'humiliation. Amen. Ça c'est le Vangile de Jésus-Christ. Amen. Parce que ça s'est développé dans l'épreuve. Amen. L'Église a été persécutée par les juifs, elle a été persécutée par les Romains après. Mais l'Evangile s'est répandue dans le monde entier. Et ces gens étaient joyeux. Amen. Dans l'histoire de la chrétienté, qui n'est pas échecée dans la Bible comme dans le chrétien, à Rome, à la gare de Rome, vous voyez les Colisée qui en face, qui sont arrivés à Rome ici. Pas encore. Ok. Ok. Moi, j'ai failli me faire une poignée d'avant, quand je me pense. J'ai eu une conférence à Florence. Amen. Alors, les Colisée, là, c'était des gladiateurs. Et les gladiateurs, et puis, des fois, il y a des chrétiens qu'on mettait pour combattre les lions, et puis il y a des chrétiens qui ont brûlé, qui ont brûlé, qui ont brûlé, là-bas, avec le feu. Et quand ils venaient brûler, il était écrit dans les livres historiques. Qui chantait? Hein? Alors, lui, il était comme, plus qu'irrité. Comment il chante? Comment il chante? Amen. Mais, ils ont conduit la gloire du Saint-Esprit. Ils mourraient en Chabat. Pourquoi je ne vous parlez de la victoire à la sienne? La Corée, ici, le moyen collègue, ils n'ont à la guerre de Corée, là. Quand les communistes ont pris le nord, là, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Crois-tu à Jésus-Christ? Petit renonçage à Jésus-Christ? Non. Pouf, toute la famille, on l'est-il. Il chante et puis on l'est-il. Il était dans le trou. C'est l'histoire de la Corée, là. Alléluia. Aujourd'hui, vous mangez les spaghettis, ici. Les petites épreuves, là. Maintenant, vous... Comment il y a des épreuves? Non, je viens à la Calterie. Un frère en fait de prêcher sur le terre. C'est pas à Calgary, là, où c'est chrétien. Les policiers viennent l'arrêter. Alors, il y avait une réunion des gens pervers, quelque part. Alors, on ne les avait pas arrêtés. Amen. Lui aussi, c'est l'un qui est dû. On l'a arrêté, on l'a continué. On l'a arrêté, on l'a répété encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as fait ainsi? Parce que, dans la précarité, c'est là où tu sais que les seins de Jésus-Christ le montrent. Tu vois, ce qui m'arrive, c'est ne pas de moi. Alléluia. Un exemple est pratique, vous connaissez, c'est mon exemple. C'est Abde, chapitre 16, de Paul et Silas. Alléluia. Arrêté dans la prison, arrêté pour avoir délivré une femme, de l'esprit depuis tôt. On les a battus, et puis, la nuit, commençait à chanter le roi du Seigneur, la joie du Saint-Esprit, et la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé. Amen. Donc, c'est important que tu comprends, ma soeur ou mon frère, et surtout, les preuves, parce que tu es en Jésus-Christ, ça fait partie de la... les églises de Jésus-Christ seront toujours persécutées. Regardez, dans un pays comme l'Asomalie, il y a des problèmes, je lui ai dit, il y a quelques-trois, quatre ans, et l'hérythrée, là, encore les églises conventionnelles, baptistes, ils sont en calme, mais quand tu es l'église de Reveille, où le Saint-Esprit agit, ils sont en prison, ils sont arrêtés. Un hérythrée, là. Amen. Je communique avec... Et là, ça donne une nouvelle à tous les chrétiens persécutés pour qu'on prie pour eux.